En marge du sommet Russie-Afro, le patron du Kremlin a accordé un entretien aux dirigeants africains donc le despote Denis Sasso Nguesso. Mais seulement, dans une vidéo relayée sur les médias sociaux, on peut voir comment le dictateur congolaire pleurniche et se plaint de l'attitude ingrate des occidentaux qui ont empêché aux pays africains d'assister à ce sommet. Pire encore, il affiche son mécontentement d'avoir fait le voyage dans un petit jet privé, à en croire ses mots. Alors que dans son pays, une étrange épidémie ravage la population, notamment dans la ville de Loubomo, rebaptisée d'Olysée. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, chers amis, je voulais d'abord, encore une fois, vous remercier pour l'accueil qui nous a été réservé ici depuis notre arrivée. Et je voudrais surtout vous féliciter pour le succès remporté par votre pays qui a organisé ce sommet Russie-Afrique dans un contexte international difficile. Et beaucoup de forces ont travaillé pour empêcher le succès de ce sommet. Et nous-mêmes avons eu d'énormes difficultés pour arriver ici. Et l'avion que nous avons pris en location est resté à Dubaï parce que les compagnies d'assurance de l'Occident se sont opposées à l'arrivée de cet avion ici à Saint-Pétersbourg. Nous l'avons laissé à Dubaï et on a pris en location d'autres avions. Et on est arrivé ici dans un tout petit jet et c'était assez difficile. C'était cinq heures de vol. Et je sais aussi que d'autres délégations ont éprouvé les mêmes difficultés, y compris celles des autorisations de survol de certains pays. Et donc, c'était finalement un grand succès puisque, à part deux ou trois pays, tous les États africains ont été présents à ce sommet. Et c'était un grand succès. Et je dois dire que nous avons admiré la façon avec laquelle vous avez dirigé cette rencontre de bout en bout et pendant de longues longues heures, écoutant tous les orateurs et faisant la synthèse de chaque déclaration. Et puis, cela s'est poursuivi par notre rencontre très tard la nuit jusqu'à ce matin. Et rencontre au cours où nous avons abordé le dossier du conflit russo-écrédien. Et je crois que je voudrais vous féliciter pour ce grand succès. à l'écouter. Ce qui l'intéresse, ce sont des conditions matérielles qu'il dispose. Un discours qui s'oppose à celui du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Déni Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir par un coup d'État militaire sanglant, afin de maintenir le statu quo sur le pillage des ressources naturelles du Congo par la France via la Compagnie Total. Ce vieillard néocolonisé, qui se dépigmente la peau à longueur de journée pour ressembler à ses maîtres français et occidentaux, se trompe d'époque. Déni Sassou Nguesso, qui dirige le Congo depuis près de 40 ans, a tout échoué. Le pays qu'il dirige est en quasi faillite. Il veut se donner une posture de panafricaniste, alors que c'est un criminel, un voleur mondialement reconnu. Ce coup entretien du dictateur Déni Sassou Nguesso avec le président Vladimir Poutine est un raté magistral. Une conjugaison d'échecs à mettre à son actif politique. Déni Sassou Nguesso, ange ou dément ? Sous-titrage Société Radio-Canada